Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Nzobadilabella, je suis accompagnée de mon acolyte préféré, M. Christin Nzobadilabella, ici présent. Aujourd'hui, on va aborder un sujet par mon initiative. On va parler de la place de l'homme dans un foyer. Donc, quelle est la place de l'homme dans un foyer ? Est-ce que le fait qu'un homme puisse faire le ménage, à manger, les courses ? Est-ce que le fait qu'un homme puisse être au foyer, est-ce que c'est bien vu ? Est-ce que c'est mal perçu dans la société ? Donc, on va essayer un peu de parler de tout ça avec mon acolyte préféré. Alors, Christin, pour toi... La place de la femme, c'est la cuisine. Oui, c'est ça. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est la cuisine. Avec ton doctorat, ta place est la cuisine. Ce sujet m'est venu quand j'ai entendu cette surson, cette trend que vous avez sûrement dû entendre sur Twitter. La place de la femme, c'est la cuisine, alors que pas du tout. La place de la femme n'est pas qu'à la cuisine. Donc, du coup, je voulais avoir ton avis sur ce sujet. Déjà, pour toi, est-ce qu'un homme, il a sa place comme étant un homme au foyer ? Bah, ouais, pourquoi pas. Un homme au foyer, donc ça veut dire un homme qui ne travaille pas, qui s'occupe de ses enfants, de son foyer. Est-ce que pour toi, en tant qu'homme qui est né et a grandi en Afrique et qui ensuite est venu en France, est-ce que pour toi, quand on te dit ça, est-ce que pour toi c'est choquant ? Est-ce que pour toi c'est logique ? Est-ce que pour toi c'est faisable et réalisable ? Est-ce que toi, tu pourrais le faire ? Logique, je dirais oui, ça dépend de culture. Faisable, je dirais aussi oui. Chez nous, les hommes au foyer... Alors, est-ce qu'au Congo, donc au Congo Brazzaville, est-ce que ça existe ? Les hommes, bien sûr, ça existe, mais c'est très mal vu. On les appelle les Mario. Mario, mal et bien, vous connaissez la fameuse chanson ? Mais grave. En fait, Mario, c'est un homme... Alors, c'est quand même assez... c'est différent. Mario, c'est un homme qui cherche des femmes qui sont généralement plus âgées que lui pour qu'elles prennent soin d'elle, pour qu'elles prennent soin de lui et que lui reste à la maison à ne rien faire. Donc, chez nous, à ne rien faire, en tout cas, il n'assure pas son rôle d'homme dans la société. C'est un homme patriarcal dans lequel j'ai été élevé. Donc, c'est l'homme qui est à la maison, qui n'aime pas travailler, qui veut qu'on lui donne... Oui, mais après, voilà, c'est différent entre un homme qui est à la maison, qui n'aime pas travailler et un homme qui a pris le choix avec sa femme de se dire, « Bon, écoute, tu gagnes plus que moi, donc du coup, je vais rester à la maison pour... » Parce que ça n'a rien à voir. Non, je sais, mais dans les deux cas, la finalité, tu es à la maison, tu es homme de foyer. Oui, non, mais être à la maison parce que je n'ai pas envie de bosser, parce que j'ai une grosse épine dans la main. Et être à la maison parce qu'avec ma femme, on a pris la décision que ce serait mieux que ce soit toi qui restes à la maison parce que moi, je gagne plus que toi, machin, machin. Oui, mais la finalité, c'est quoi ? Tu es un homme de foyer. Oui. Après, la raison, ça, c'est chacun sa raison. Oui. Mais chez nous, en tout cas, je vais parler de mon contexte. Chez nous, et je dirais même que dans beaucoup de pays africains, Afrique subsaharienne, dire l'Afrique noire et tout, je dirais que c'est mal vu. Parce que généralement, je dirais partout, même en France, ça choque toujours de voir un homme. Ça ne choque pas en France. Bah si. Non. Bah si, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont. Il n'y a pas beaucoup, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup que ça choque. Oui, mais c'est une petite minorité d'hommes qui vont accepter, une minime, minime d'hommes qui vont accepter de le faire. Mais dans le reste, la France, ce n'est pas le centre du monde. Bah merci. Dans le reste du monde, dans beaucoup de pays, ce modèle-là est toujours présent. Est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas. Mais pour toi, parce que moi, ma question, elle t'était destinée. Oui, moi, tu m'as posé déjà par rapport à mon pays, je t'ai dit. Et pour moi, moi personnellement, je ne me vois pas rester au foyer tout le temps et de dire à ma femme, va travailler. Pourquoi ? Parce que je pars du principe où j'ai beaucoup de potentiel à apporter. Du potentiel, que ce soit financier, que ce soit en termes de travail. Je pars dans notre couple. Je pars du principe où financièrement, c'est possible que je gagne trois fois ou quatre fois plus par rapport à mes capacités de travail. Et donc, tout simplement, je pense que moi, je devrais travailler plus. D'accord. Et toi, tu devrais rester à la maison. Oui, mais alors si la situation… Si, là, c'est une condition. Mais j'ai déjà reprendu dans notre cas. Hier. Si, ici, dans notre cas, toi, tu étais une serial entrepreneur, donc une entrepreneur qui fait plusieurs trucs et tous ces trucs-là fonctionnent, peut-être que j'allais considérer, me dire que, écoute, moi, je vais rester à la maison. Mais, voilà, ça aurait été par dépit ? Après, c'est aussi un sujet de… c'est un choix. Toi et moi, on a fait ce choix. Toi, tu as fait ce choix, là. Bon, après, ce n'est pas éternel, mais là, voilà, après la naissance de notre fils, tu t'es dit, allez, je vais rester à la maison, on travaille de la maison, on travaille tous les deux de la maison. C'est ça. Donc, c'est aussi une situation qui nous va. Je pense que si j'avais toujours mon day-to-day job à l'époque et que je n'étais pas là de 7h à 21h et que tu restais vraiment à la maison toute seule, là, ça devrait être un autre cas, tu vois. Mais le fait que je travaille aussi à la maison, oui, t'es ferme au foyer, mais je suis aussi là, tu vois. Donc, si c'était le cas inverse, moi, ça ne m'aurait pas dérangé de rester à la maison, mais j'allais toujours trouver de faire un truc parce qu'en tant qu'homme, on a été formaté comme ça. Tu vois, on revient toujours au problème de la société. Après, c'est facile de toujours se cacher derrière la société. Non, mais c'est pas, toi, tu comptes là, à chaque fois, tu dis se cacher. C'est pas un problème de se cacher. Bah oui, parce que, bah si, parce qu'en fait, à chaque fois, oui, non, mais d'accord, moi, à chaque fois, tu me dis, la société nous a formatés. Mais en fait, toi, Christin, en tant qu'être à part entière... Qui a été formaté par la société. Non, mais d'accord, mais tu es capable de te déconstruire et, justement, d'aller à contre-courant de la société et de dire, là, dans cette situation, effectivement, les hommes, on est majoritairement tous sur le marché du travail, mais en fait, moi, homme, je peux être père au foyer. Homme au foyer. Mais alors, l'intérêt... Même si la société me dit l'inverse. Oui, mais bien sûr, je l'ai fait à un moment donné. Tout à fait. Je suis resté à la maison pendant quelques mois avec ma fille. Yeah. Mais au final, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que dans un couple, il faut qu'il y ait une personne qui est plus un catalyseur et l'autre derrière qui assure le maintien du couple. Et ça, c'est quelque chose, deux fois, que je pense qu'on a perdu l'essence, au fait, du foyer, du couple. Parce qu'on se dit toujours que le modèle couple en Occident, c'est la femme qui travaille et l'homme qui travaille. Yeah. C'est mal ? Pour moi, si, c'est mal. Pourquoi ? Ouh là là. Parce que le foyer en lui ou le couple en lui-même, c'est déjà un travail, au fait. Si la femme et l'homme se mettent à travailler, c'est-à-dire que si la femme et l'homme ne sont pas présents à la maison pour leur enfant, il y aura forcément un déséquilibre quelque part. Alors, quand tu dis si la femme et l'homme, c'est les deux en même temps ou c'est l'un ou l'autre ? Non, l'un ou l'autre. Soit c'est l'homme qui va décider d'être homme au foyer, donc qui va avoir ses enfants, qui va les récupérer, qui va les faire à manger. Oui, mais bon, c'est plus, on va dire, c'est plus acceptable quand c'est la femme qui reste au foyer. Non, mais c'est plus acceptable par rapport à la décision de chacun. Encore une fois, toi, c'était une, je ne sais pas, Scarlett Johansson, tu as beaucoup d'argent, tu es une star. Peut-être que moi, en tant qu'homme, je peux me dire que mon rôle d'homme qui était d'aller chasser, ce rôle-là, je n'ai plus besoin de le faire parce que ma dame financière, moi, elle est stable. Peut-être que je veux m'occuper de nos enfants parce qu'au final, quand tu vois dans tout ça, la finalité, c'est la recherche de l'argent. Parce que si toi et moi, je pense qu'on était héritiers des milliardaires, bon, après, on aurait toujours mis en place des choses pour travailler, mais on aurait moins à faire ce sacrifice de temps de qui reste à la maison. Et pourquoi on reste à la maison, pourquoi on choisit qui reste à la maison, c'est parce qu'il y a un qui doit aller travailler. Ce n'est pas parce que c'est moins honteux ou c'est plus acceptable, c'est juste la question du travail. D'accord, mais quand tout à l'heure, tu as dit que pour toi, ce modèle-là que la femme et l'homme travaillent, pour toi, ce n'est pas... Pour moi, c'est un modèle en déséquilibre parce que le couple... Non, mais tu te rends compte ? Si tous les couples et toutes les femmes adressent à la maison, ça veut dire quoi ? Non, mais pas toutes les femmes, ça peut être tous les hommes, ça peut être aussi... Peut-être que tu n'es pas obligé d'aller... Non, mais c'est un des deux. Non, mais tu n'es pas obligé d'aller physiquement dans un lieu de travail. Aujourd'hui, le travail a changé. On ne peut plus parler du travail, même pas que télétravail, mais il y a aussi... Tu peux travailler en... Bon, oui, télétravail, mais en remote, tu vois, tu peux faire... Tu peux avoir un site internet, tu peux avoir un truc de dropshipping, tu peux avoir une agence virtuelle. Oui, mais ça reste télétravail, ça reste chez toi, quoi. Voilà, le modèle du travail, aujourd'hui, il a changé. C'est pour ça aussi qu'on voit les rôles au foyer qui commencent à changer parce que... Tout à fait, et toi, ça ne t'aime pas que les rôles, justement, soient inversés parce que la femme... Non, parce que tu dis que tu trouves que ça fait un déséquilibre. Après, moi, je suis d'accord avec toi aussi, parce que c'est vrai que, voilà, nous, dans notre cas... Donc, moi, j'étais soignante avant. Voilà, moi, je travaillais de nuit ou des fois, je travaillais de jour, je travaillais 12 heures dans la journée. Imagine avec ton rythme avant. Je faisais 7h-19h, c'était trop, en fait. C'est-à-dire, imagine... Imagine avec ton rythme avant, 7h-19h, et moi, à l'époque où j'ai fait des petites missions à intérim de 10h à 23h. Oui, comme tu faisais avant. Imagine un rythme comme ça de famille. Et on le voit beaucoup aujourd'hui. Deux fois, il faut arrêter d'être hypocrite, de mettre toutefois le 2 sur l'état. Là, il faut voir les modèles de famille où papa et maman travaillent, ils ne sont pas à la maison toute la journée. Les enfants restent en bas de l'immeuble ou entre amis ou rentrent de l'école, ils ne font rien. À quoi ressemblent ces familles-là ? Mais après, ça ne veut pas dire, excuse-moi, ça ne veut pas dire que parce que la maman, elle est à la maison, moi, je le vois bien. Ça ne veut pas dire que parce que la maman, elle est à la maison, que genre, ton enfant, il va être hyper bien, tu vas grave mieux t'en occuper. Enfin, non, moi, je le vois, il y a quand même une charge de travail à la maison qui est quand même conséquente, d'accord ? Effectivement, c'est différent quand tu n'es pas là. Forcément, il faut arrêter de nier les faits. Oui, non, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est la solution à tout, je suis désolé. Non, mais attends, mais ce n'est pas la solution extrême. Il y a aussi des enfants, des gangs ou des bondies, comme on les appelle dans la société, qui, leurs parents ne travaillent pas du tout, leurs parents étaient riches, mais ils sont quand même bondies. Ça, c'est des cas, ça, ça arrive tout le temps. Mais moi, je parle du cas qui est souvent présent dans notre communauté, que ce soit en France, que ce soit dans toutes les communautés au monde, quand le père et la mère ne sont pas présents à la maison et que les enfants se débrouillent d'eux-mêmes avec le plus grand, remènent les petits à l'école et rentrent. Tu prends 100% de ces familles-là, tu prends, pardon, ces familles-là et tu prends d'autres familles où papa et maman, soit il y a un qui est à la maison, il y a forcément une différence. Ce n'est pas la solution, mais il y a forcément une différence. Donc moi, pour moi, le modèle du travail à l'époque, où papa n'était pas du tout présent à la maison, où maman aussi n'était pas présent, ce modèle-là, c'est un modèle de déséquilibre, parce que votre foyer va être en déséquilibre. Il y a forcément quelqu'un, comme je dis, doit être à la maison. Après, aujourd'hui, est-ce qu'avec le modèle du travail aujourd'hui, c'est toujours en déséquilibre ? Je dirais non, parce que toi et moi, on arrive très bien à travailler à la maison. Tout à fait. Nos enfants partent à l'école, toi et moi, on est à la maison, ça se passe bien. Tout à fait. Comme aussi, moi, je ne peux pas être là. Moi, toi, des fois, tu es en déplacement. Oui, ça se passe aussi bien, parce que ton travail à la maison, le fait que tu travailles aussi, ta présence physique à la maison, déjà, ça garantit, c'est bien pour les enfants de voir que leur mère est là, mais ça ne t'empêche pas aussi de faire ton boulot. Donc, est-ce que la solution à ce déséquilibre-là, est-ce que c'est l'homme qui doit rester ? Est-ce que ce n'est pas de changer notre rythme de travail, en fait ? Parce que moi, pour moi, je pense que ce truc de, oui, maman était une femme de ménage, elle travaillait toute la journée, et papa, il était manutentionnaire pendant 20 ans. Oui, il y a eu des familles, aujourd'hui, des personnalités qui se sont construites, qui sont sorties de ces familles-là. Mais moi, aujourd'hui, en tant que parent, si je peux faire éviter à mes enfants ce manque-là de papa et maman à la maison, je le ferai. Après, le père et la mère travaillent. Si les deux parents, ils travaillent, il y a aussi la problématique financière. Quand il y a deux parents qui travaillent, c'est pour avoir une vie financière, une qualité, en tout cas, de vie meilleure. Parce que, voilà, dans les années 60 et dans les années 2022, il y a quand même une très grosse différence en termes de qualité de vie, coût de la vie. Voilà. Donc, c'est pour ça que les deux parents, ils travaillent aussi. Après, effectivement, si les deux parents, ils sont absents, ça peut, effectivement, avoir des effets néfastes sur l'éducation des enfants, sur le suivi des enfants, leur scolarité et tout et tout. Est-ce que, pour toi, c'est choquant qu'un homme reste au foyer, qui s'occupe de son foyer, donc qu'il fasse les courses, qu'il fasse exactement ce que la femme fait ? Est-ce que, pour toi, c'est choquant ? En tant que Cristin Nzobadilabella. Cristin Nzobadilabella. Est-ce que, pour toi, ça... Est-ce qu'on enlève une part de virilité, aussi, à cet homme-là ? Est-ce que... Est-ce que... Ouais, est-ce que... Est-ce que le Paul... Bah, après, franchement, je dirais oui et non. Que ça te choque, oui et non ? Je dirais oui et non, ça me choque. Bon, non, parce que, bah... Je pense pas qu'en soi... Pendant que tu fais tes courses, s'il y a personne qui te voit, il se passe rien, quoi. Tu vois ? Dès lors que il y a... C'est-à-dire ? J'ai pas compris. Quand tu fais tes courses et quand tu t'occupes des enfants, bah, s'il y a personne qui est au courant, ça te choque ta virilité, quoi. Donc, toi, c'est plus le regard des gens, en fait. Je pense que, oui, mais... C'est le regard extérieur, en fait, qui fait que tu vas te sentir mal, que tu ne te sentiras pas forcément à ta place. Je pense qu'en tant qu'homme, homme, comment la société nous représente, bah, on n'est pas censé s'occuper de nos enfants et laisser notre femme aller travailler. Alors, on n'est pas censé... Si, je suis désolé. Dans la mesure où tu fais des gamins, tu t'en occupes, hein ? Non, mais je sais. Mais je dis, on n'est pas censé nous rester à la maison et laisser notre femme aller travailler. Ça, ce n'est pas notre rôle. Oui, d'accord. Ça, c'est comme ça que la société nous a conçus. D'accord. Et aussi, inversement, ça installe une forme d'autorité. Parce que celui qui ramène l'argent à la maison, bah, c'est le... C'est le... C'est la personne. C'est le chef de famille, quoi. On peut dire ça. C'est le chef. Mais du coup, quand les deux, ils travaillent, du coup, il n'y a pas de chef, alors ? Vu que si tu dis que l'argent, c'est l'argent qui ramène un peu ce côté âme de boss. Mais si ta femme, elle travaille, toi, tu travailles, c'est qui qui est le boss à la maison ? Bah, c'est pour ça que dans beaucoup de... Ce que je disais tout à l'heure, dans beaucoup de civilisations, bah, la femme, elle était... On avait choisi qu'elle reste à la maison pour que l'homme ait son autorité. Je pense que l'homme a voulu être le boss en disant à la femme, écoute, moi, je veux ramener l'argent, toi, reste à la maison. Donc, du coup, c'est moi qui te dis quoi faire. Mais aussi, je pars du principe où aujourd'hui, on peut dire que il n'y a pas de mal au fait à ce que l'un s'occupe d'une chose et l'autre s'occupe d'une autre. D'accord, vous ne lisez pas à dire que... Non, mais attends. Mais souvent, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a mis une narration sur la femme au foyer ou sur le couple qui est quelque chose de... Bon, c'est la femme qui s'en occupe parce que c'est la femme qui est meilleure. Moi, je pense que dans les deux cas, il doit y avoir quelqu'un, vraiment, qui maintient le couple, qui maintient le fait que... Non, mais comment tu maintiens le couple ? Est-ce que tu le maintiens d'une manière financière ou est-ce que tu le maintiens d'une manière présentielle à la maison parce que je m'occupe de toute l'organisation ? Non, mais maintenir un couple, il y a forcément... Pour maintenir quelque chose, il doit y avoir quelqu'un qui apporte... Quand tu fais de la maintenance, quand tu es manutentionnaire... Et ce n'est pas parce que c'est l'homme qui ramène d'études à la maison que c'est lui qui maintient le couple. La femme aussi, je suis désolé. Non, mais attends. Mais c'est ce que j'allais dire. Ah, d'accord. Quand tu maintiens quelque chose, c'est-à-dire qu'on te donne quelque chose et toi, tu t'occupes du maintien de la chose. D'accord, OK. Mais il faut qu'il y ait cette personne qui vient te donner. Cette personne-là, au fait, son rôle est aussi important que ton rôle. Parce que toi, si tu ne maintiens pas ce qu'il te donne, au fait, ça ne va pas marcher. D'accord. Donc, pourquoi vouloir dire que tous les deux, on peut faire la même chose, en fait ? Non, il faut qu'il y ait une personne qui est forcément... Qui peut aussi faire l'autre parce qu'un autre... Non, mais moi, au fait, c'est ça qui est le problème. Je pense qu'on a les capacités de faire la même chose. Mais on n'est pas obligé de faire la même chose. Ah oui, non, mais d'accord. Et c'est ça qu'il faut comprendre et ce n'est pas une rivalité, au fait. Et je pense qu'il y a un problème parce que dans notre société, on est en train de créer une petite rivalité de... Si parce que c'est moi qui maintiens, donc je n'ai pas assez d'importance que toi qui apportes. Non. Si tu apportes de l'argent dans un couple ou si tu travailles, peu importe ce que tu fais, le rôle de ceux qui vont maintenir et je dirais même est autant plus important. Oui, mais en fait... Et il n'y a pas mal à dire que... Ce n'est pas pareil, en fait. Moi, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Après, on ne prive pas les femmes de s'épanouir. Là-dessus, je suis d'accord. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, quand un homme, il ramène de l'argent, c'est beaucoup plus mis en avant, c'est beaucoup plus valorisé. Tu vois, alors que quand une femme, elle est au foyer et qu'elle s'occupe de ses enfants, de la cuisine, du ménage, des courses et tout, en fait, c'est normal. En gros, c'est... Ouais, bah... Bah, c'est normal, en fait. Alors que l'homme, qu'il ait ramené des tues dans la maison, c'est en fait... Ouais, et tout. Alors que, bah, en fait, non. Ça ne devrait pas. Ça devrait être... Oui, ça devrait être tout à fait normal. Ou même plus important, le maintien. Parce que le maintien de la femme, la femme, je dirais que le fait qu'elle reçoit, bon, on va dire le truc cliché, le fait qu'elle reçoit l'argent de l'homme et qu'elle maintient son foyer et ses enfants et tout, bah, ça, c'est une tâche plus grande que l'homme qui remène juste des sous. Ouais, mais c'est pas... C'est... Comment dirais-je, dans la société ? Non, mais encore. C'est toi qui dis qu'il ne faut pas s'occuper de ce que dit la société. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne faut pas vivre comme la société, elle te dit. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que... Donc, pourquoi ça fait mal aux femmes, aujourd'hui, d'être femme au foyer, si peu aussi ? Ah non, c'est pas que ça... Alors, moi, je ne peux pas dire que ça fait... Si tu dis qu'il ne faut pas vivre de ce que la société nous dit, c'est parce que vous aussi, vous le prenez mal d'être femme au foyer parce que la société vous dit que c'est rien d'être femme au foyer. Oui, parce qu'il n'y a aucune valorisation. Mais est-ce que c'est la société qui doit valoriser ton couple ou c'est ton homme ? Les deux. Franchement, les deux. Ah bah si. Il ne faut jamais pas attendre rien de la société. Mais ce n'est pas une histoire d'attente, Christin. C'est une histoire de... Bah non, ce n'est pas une histoire d'attente. C'est une histoire de valoriser, en fait, tout ce qu'une personne peut faire. Par exemple, je ne sais pas, tu es un cadre sup dans une... Tu es un cadre sup dans une entreprise, je ne sais pas quoi. Tu ne seras peut-être pas forcément valorisé ou payé à ta juste valeur. C'est la société qui fait ça. Ouais. Voilà. Donc, par rapport à la femme qui est dans son foyer, qui fait tourner sa maison, moi, je trouve en tout cas que les femmes ne sont pas assez valorisées dans toutes les tâches quotidiennes qu'elles font. Parce qu'en fait, dans la société, c'est normal. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais je dis, est-ce que d'un homme qui te valorise parce que tu es la super maman, tu es la super femme au foyer, est-ce que cette valorisation de ton homme est plus importante que... C'est quoi la valorisation dont vous avez besoin ? Est-ce que vous voulez que la société aussi dise que... De tout le monde, en fait. Parce que même quand tu parles... C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir l'équilibre. Comment ça ? Même quand tu parles avec des personnes, oui, tu fais quoi dans la vie ? Ah, je suis mère au foyer. Ah, d'accord. Tu sais, tu sens le... Ah, oui, d'accord. Mais ce n'est pas le problème à ton homme dans ce cas. Oui, je n'ai pas dit que c'était le problème de ton homme. Mais non, j'ai dit que c'est... Une valorisation qui doit être commune et qui doit être partagée par plein de personnes. La société, elle doit revaloriser le fait qu'il y ait des femmes ou même des hommes qui restent au foyer et qui font tourner leur maison. Notamment par rapport aux prestations sociales. Tu vois ? Moi, je peux en témoigner. Moi qui suis en congé parental, le congé parental, en fait, voilà, c'est une... C'est, comment dirais-je, une aide que tu as pendant un an. Donc, tu as droit à trois ans, mais tu prends un an à chaque fois. Et en fait, tu as une aide. On te verse, en fait, une aide chaque mois qui est de 398 euros à partir de deux enfants. Même si tu en as cinq, ce sera toujours 398 euros. Et en fait, cette aide, c'est comme, on va dire, un espèce de petit salaire, en fait. Mais ce n'est pas assez. Enfin, moi, je suis désolée. Je trouve que ce n'est pas assez pour tout ce qu'on fait. Tu vois ? Donc, voilà, il y a la valorisation de l'état de ton conjoint, bien sûr, et aussi des gens qui sont autour. Parce que quand, par exemple, tu es une personne qui a toujours bossé, qui a toujours fait des choses et qui, du jour au lendemain, tu te retrouves en mode femme au foyer et que tu es avec des personnes qui, elles, bossent toujours et qu'elles te posent la question. Alors, et tout, tu fais quoi ? Ah, je suis femme au foyer. Ah, d'accord. Mais ça va. Mais ce n'est pas trop dur. Mais tu ne t'ennuies pas trop. En fait, tu vois, il n'y a rien de... C'est pas... Ah, franchement, c'est génial et tout, mais tu dois avoir grave du temps pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, pourquoi, selon toi, pourquoi le fait d'être femme au foyer, pourquoi, selon toi, c'est mal perçu ? Bah, c'est mal perçu parce qu'on part du principe où tu n'as pas de... On se dit que tu n'as pas d'objectif dans ta vie. Tu veux juste que tes enfants grandissent. Tu veux juste t'occuper de tes enfants et aller faire les courses. Non, mais s'occuper de tes enfants, c'est énorme. Moi, je mets au défi... C'est ce que j'allais dire. Je ne sais combien de personnes de rester toute la journée avec un ou deux enfants. Qu'ayant fait, moi, je parie que... Voilà, de t'occuper de ton enfant, de penser aux courses, de penser aux ménages, de penser à tout, en fait, et d'avoir aussi de... De les mettre en premier et de te mettre en second. C'est ça, et d'avoir du temps pour toi par la suite. Franchement, je me mets au défi beaucoup de personnes. Ce n'est pas facile, tu vois. Il y a des familles... On a vu pendant le confinement des familles qui ont pu été de câbles. Il y a eu des meurtres. Il y a eu des femmes qui se sont encore beaucoup plus battues que d'habitude, juste parce que l'homme a du mal à trouver quoi faire, au fait, dans sa famille. Donc, effectivement, c'est un gros travail en tant qu'homme qu'on a entendu pendant toute notre vie. Il faut aller travailler, il faut faire ceci. Et d'un jour au lendemain, tu te retrouves avec tes enfants à la maison, à les avoir, au fait, dans tes bottes, à les parler, qui te sollicitent sans arrêt. Parce qu'un enfant de deux ans, tu ne peux pas le raisonner, au fait. Tu ne peux pas le raisonner. Tu as beau le crier dessus, deux minutes après, il va revenir, tu vois. Donc, oui, moi, je suis conscient que c'est un travail à full-time. Mais vraiment, est-ce qu'il faut que la société le dise haut et fort pour que les femmes se sentent enfin dans leur place quand elles vont être au foyer ? Non. Parce que la société ne le fera pas. C'est comme pour les... C'est comme pour toutes les injustices, au fait. Si on attend que la société de dire que le racisme, ce n'est pas bien, il faut éduquer vos enfants, non. c'est aux familles d'éduquer leurs enfants d'abord. Et ensuite, peut-être que la société va suivre. Parce que la majorité de la société n'a pas le temps à perdre dans... Il faut revoir les hausses des salaires des femmes au foyer, des femmes en congé maternité ou non. Pour eux, eux aussi, ils partent du principe où, écoute, le congé parental, c'est un choix. Mais c'est un choix un peu lâche, quoi. C'est pour ça que, bon, écoute, tu l'as choisi, allez, prends 300 euros. Mais si, par exemple, tu veux être au RSA et tu ne veux rien vraiment foutre parce que là, du coup, tu n'as pas d'enfant à t'occuper et tout ça, là, on te paye 800 euros ou 900 euros. Je ne sais pas combien gagnent les femmes au foyer qui ont le RSA. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a un travail aussi à faire, mais on ne peut pas attendre ça. Maintenant, en tant qu'homme, là où je veux te reposer la question, c'est est-ce que, du coup, la femme, ce rôle-là d'être au foyer, est-ce qu'elle est aussi obligée de le demander à l'homme, il faut que tu sois au foyer et que moi, j'aille travailler ? Oui, bien sûr, parce que je pense qu'à un moment donné, en tant que femme, moi, je vais prendre mon cas. Moi, pour l'instant, je suis en kiff parce que je suis à la maison, je suis avec notre fils qui, pour l'instant, est petit. Je peux prendre du temps aussi pour ma fille, voilà. Je peux prendre aussi du temps pour la marque en face de toi, on a plein de projets aussi à côté, mais à un moment donné, à un instant T, j'aimerais aussi retrouver ma vie sociale, j'aimerais aussi retrouver ce métro-boulot-dodo entre guillemets, tu vois, être un peu dans la vie active parce que être mère au foyer, c'est bien, mais en fait, t'es complètement effacée, t'es complètement hors cadre, quoi, c'est-à-dire que, ok, tu te lèves le matin, t'amènes ton enfant à l'école, tu vas le récupérer à 16 heures. En fait, t'es plus dans cette mouvance, t'es plus dans ce mouvement, tu vois, où t'es actif, quoi. Et donc, je pense que cela justifie la demande que je peux avoir, enfin, que je peux faire à mon conjoint à lui dire, écoute, moi, j'ai fait pendant deux ans, trois ans, un sacrifice où je suis restée à la maison, maintenant, c'est à ton tour, en fait. C'est à ton tour de rester à la maison. Tout à fait. C'est à ton tour de t'occuper des enfants, de rester à la maison. Est-ce que dans tout ça, la vraie question, elle n'est pas financière ? Est-ce que dans tout ça, la vraie question, elle n'est pas, si, je prends un exemple des célébrités, les célébrités, bon oui, c'est toujours des femmes au foyer, on voit des fois des célébrités qui se plaignent que les enfants sont dans leurs bottes et tout, malgré qu'elles ont des nounous. est-ce que dans tout ça, si la femme qui est restée au foyer avait, parce que toi, t'es au foyer, mais t'as pas tes enfants tous les jours non plus, notre fille la plus grande est là à l'école. Ouais, notre fille, ils sont là tout le temps. Non mais oui, mais bon, lui, regarde, là, il dort par exemple. Oui, non mais bon. Il va se réveiller à 16h, il va dormir encore. Alors, pas à 16h. Non mais oui, en tout cas, à une certaine heure, deux fois dans la journée, il va dormir et le soir à 19h, il n'est plus là. Est-ce qu'au final, c'est pas une question de... Après, il n'y a pas que le fils, il n'y a pas que les enfants. Oui, non mais je dis... Il y a la maison qu'il faut tenir, il y a les courses, il y a la bouffe, il y a les lages. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas une question financière ? Parce que si t'avais assez de finances, t'allais embaucher une femme de ménage. Bah, pourquoi faire ? Parce que tu ne veux pas le faire. T'as dit que tu veux retrouver ta vie sociale. Non, c'est pas ce que j'ai dit. T'as dit que je voulais pas faire... À un moment donné... Oui, mais c'est ce que je te dis. Au lieu de... Pardon, à un moment donné, j'aimerais bien... J'aimerais retrouver ma vie sociale. Bien sûr, j'aimerais bien retravailler. Donc c'est ce que je te dis. C'est pas parce que j'ai plus envie de faire le ménage, c'est parce que j'ai envie de retravailler. Mais c'est ce que je sais pas. Le ménage, je le ferai toujours. Tu veux retravailler, donc pour gagner de l'argent. Tout à fait. Donc c'est ce que je dis. Pour gagner de l'argent, pour avoir des interactions aussi sociales avec les gens. Mais au final, donc c'est ce que je dis, la finalité de tout ça, c'est la stabilité financière. Aussi ? Oui. Non, mais en partie. Parce que si tu dis que moi aussi, je veux repartir travailler, forcément dire que faire un boulot que t'aimes pas forcément parce que quand tu rentres, t'es fatigué, t'es claqué. Oui. Est-ce que si t'avais un homme qui te mettait à l'aise financièrement pour ce rôle-là, de femme de foyer, chaque mois, t'avais 2000 euros, t'avais ton salaire de... Est-ce que je retournerais travailler ? Est-ce que tu retournerais travailler ? Ben non. Voilà. Donc au final, c'est une question d'argent. Oui. Et d'où est-ce que les femmes, du coup, est-ce que c'est pas aussi mauvais que vous restez à la maison et que les hommes, nous, ayons cherché de l'argent pour venir vous, déjà, assouvir au besoin du foyer, mais aussi vous payer ? Oui, mais alors, vous allez nous payer à hauteur de combien ? Je ne sais pas, à hauteur de votre salaire. Oui, il faut te lever tôt. Il faut que tu fasses deux full-time jobs, alors ? Non, mais c'est une responsabilité. Vous ne pourrez jamais, après, ça dépend de la situation financière de ton mari ou de ton conjoint, mais vous ne pourrez jamais nous payer à hauteur de notre salaire de ce qu'on touchait avant ? Si les femmes, si toi, tu touchais 2000 euros ou 2500 euros et que moi, si tu me donnes vraiment cette liberté de me dire que, écoute, au lieu d'être là mercredi, vendredi pour nos enfants toute la journée, va travailler full-time et par contre, moi, je ne contribue plus à rien, je ne sors plus aucun franc parce que je ne peux plus travailler. Aucun euro. Je ne sors plus zéro. Occupe-toi de tout et aussi, je gagnais 2500 euros, par exemple, verse-moi 1000 euros. Oui, mais après, c'est quoi cette... En fait, si tu me décharges d'un truc pour me rajouter du taf... Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu m'allèges mon sac. Non, mais tout à l'heure, tu as dit que si tu avais des sous, tu n'allais pas les travailler. Donc, au final, c'est une question financière, cette histoire de femme au foyer. mais regarde ta condition. Regarde ta condition. Tu vas me donner de l'argent, tu vas me verser 1000 euros, mais toute la semaine, tu ne seras pas là. En fait, je ne serai pas là les jours, les horaires de matin au soir, à 18h. À 19h, je suis là. Et je vais sortir quand ? À 23h ? Quand tout le monde va dormir ? Tu sors les week-ends. Je ne suis pas là de lundi. Et si je n'ai pas les sortir le week-end, je n'ai pas les sortir la semaine, je ne sais pas moi. En fait, c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait... Non, mais tes enfants, ils vont à l'école. Il faut arrêter de croire que tu as 15 enfants qui sont bébés, ils sont doux et sans. Oui, mes enfants, ils vont à l'école, mais mes copines, elles n'ont peut-être pas les mêmes... Elles n'ont pas les mêmes horaires que moi. Tu t'organis. Si tu veux sortir les dimanches, tu appelles une... Mais qui t'a dit que je veux sortir les dimanches ? C'est ça, en fait. Si tu veux sortir un mardi, tu déposes tes enfants à l'école et tu as le temps. Par exemple, là, 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 maintenant, là. Oui, mais peut-être que moi... Si tu décides que tu veux sortir maintenant, tu peux sortir. Notre fils, il dort. Oui, mais si je veux sortir avec ma copine et que ma copine n'avait pas de dispo. C'est ça que je... Tu lui dis que je suis... En même temps, allez, attends. En même temps, on ne va pas tout avoir. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis. Tu veux que ton mec te paye. Il te verse un salaire. Tu restes à la maison où tu veux avoir la liberté que tu veux. et lui, il ne fait pas de sacrifice d'aller trouver le loyer et tout, l'argent pour toi, l'argent. À un moment donné, quand on fait des enfants aussi, c'est aussi une obligation d'être... de donner une partie de soi, de sacrifier une partie de soi. Oui, mais bon, oui, mais... Donc, si ma copine, elle n'est pas à dispo dimanche. Non, mais c'est pas... En fait, c'était pour t'expliquer qu'en fait, oui, tu veux bien me donner un salaire de 1 000 euros, mais en fait, tu vas me décharger d'un poids. Donc, tout ce qui est aspect financier, mais d'un autre côté, ça voudra dire que, voilà, toute la semaine, je ne suis pas là, par exemple, de 9h à 19h, mais en fait, moi, mon bien-être, oui, il va être financier, mais en fait, comment je vais en profiter ? Comment je vais en jouir, en fait, de ce bien-être-là ? Puisque tu vas me rajouter un truc... Après, je suis tout à fait d'accord avec toi que... Oui, tu veux le beurre, l'argent du beurre, le pot, la crémière, je ne sais pas quoi. Donc, en fait, tu préfères... Je pense que c'est la vie de beaucoup de femmes parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui reviennent beaucoup. Tu préfères ne pas... Comme ce que tu me dis, ouais, ton mari te rajoute du travail en étant moins présent à la maison. Donc, tu préfères, toi, en tant que femme... Après, c'est ton côté égo aussi, ce côté-là aussi de... Ouais, vas-y, pose la question. Oui, ce côté, moi aussi, je veux ramener quelque chose. Tu préfères, toi, aller travailler dans un taf que tu n'aimes pas, quand on te paye... Attends, je vais finir. Tu préfères aller faire un taf que tu n'aimes pas où on te paye 1500 euros que ton mari te dise que, écoute, je veux te payer 1000 euros. Tu ne vas plus jamais au taf. Tu restes à la maison, tu ne payes plus de loyer, tu ne payes plus les courses zéro. Mais par contre, le mercredi, jeudi, le jour où moi, je suis censé rester avec les enfants dans la semaine, ces jours-là, je ne veux plus être à la maison parce qu'il faut que j'aille travailler dur. Mais on a toujours nos week-ends. Donc, toi, ça te fait plus chier que ton mari te dise que reste à la maison et j'enlève les deux jours-là que toi d'aller travailler tous les jours et de gagner mes 500 euros. Alors, ce n'est pas que ça ne me fait plus chier, mais en fait, je me dis il est où mon bénéfice, en fait ? Il est où mon... Mais c'est le temps. Mais le temps, mais à quelle heure je dois avoir du temps, Christin ? Mais le temps, tu as un enfant qui a 5 ans, un autre qui a 1 an, tu les déposes à l'école de 8 heures à 17 heures. Excuse-moi. Non, mais attends, je prends un exemple. Non, mais moi, je te réponds à tes exemples. Quand tu es mère au foyer, ton gamin, tu ne te poses pas à la garderie comme ça. C'est les deux parents qui travaillent et justement, on en a fait les frais. C'est quand tes deux parents ils travaillent que tu as une place en garderie. Donc, on va dire, allez, ton gamin, tu le poses peut-être deux jours à la garderie. Mais ça, c'est parce que c'est les garderies de l'État. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Donc, après... Bien sûr, si c'est une garderie privée, tu fais ce que tu veux. Tu mets tes enfants où tu veux. D'accord. Donc, tu déposes... Tu déposes tes enfants à l'école. Ça y est, t'es free. Bah oui. T'as, à partir de... T'as, on va dire, 9h. Jusqu'à 16h. Oulala. D'accord. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, t'as 7h du temps. Ouais. Pendant 5 jours de la semaine, tu ne fous rien. Alors, tu ne fous rien. Non, 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 Christin. Tu ne peux pas dire ça, Christin. Le repas, le repas... Les courses et tout. Non, les courses et tout. On a dit, il y a une femme de ménage qui vient, qui fait tout. Parce que là, on part vraiment du principe où on a de l'argent. Là, on n'est plus le couple dans le... Ah, d'accord. On n'est plus le couple dans la haie, c'est tout. Ah, bah, c'est une femme de ménage qui vient, qui fait à manger et tout. Ah, d'accord, ok. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Bah non, t'as pas parlé de femme de ménage. Non, mais depuis tout à l'heure, je pars, c'est une question d'argent. Oui, mais t'as pas parlé de femme de ménage. C'est une histoire des femmes qui ne veulent pas rester au foyer. C'est une question d'argent. Si vos maris vous disent que je paye tout ce qu'ils doivent payer dans la maison, femme de ménage, toi déposes les enfants... Je resterai à la maison, ouais. Bah voilà. Ouais, ouais, ok. Donc au final, cette histoire de femme au foyer, les femmes, ça vous fait chier de rester au foyer. En fait, non, Crétin, tu peux pas dire ça. C'est aussi une question d'égo. Je veux pas dire que ça nous fait chier. Je vais finir. Je vais finir. Tu pourras dire... Je pense aussi que c'est une question d'égo. Et je comprends parce qu'en tant que personne, que ce soit homme ou femme, en tant que personne, on a aussi besoin de satisfaire notre égo, de dire qu'on est utile. Il faut que quand même j'aille galérer un peu pour travailler. Mais je suis utile en m'occupant de mes enfants. Ça veut dire quoi ? Non, mais la société dit que c'est pas un vrai taf. Donc, pour aussi se sentir bien, on a besoin aussi de dire que je suis allé porter des cartons, du regard, je me suis fait un petit bobo, j'ai ramené 1000 euros. On a besoin de ça. Ça, je peux comprendre. Donc, tu peux poursuivre ce que tu veux dire. Non, alors moi, je vais pas dire que ça me fait chier d'être une femme au foyer. Moi, je dis juste que je ne pourrais pas être femme au foyer ad vitam aeternam, c'est-à-dire tout au long de ma vie. Parce que voilà, j'ai besoin d'interaction. J'ai besoin aussi de faire autre chose. Je ne suis pas qu'une femme qui fait des enfants et qui m'occupe de mes enfants. Je suis aussi une femme à part entière qui est créative, qui est entrepreneuse et qui a envie de faire quelque chose. Et c'est pas parce que ça... d'être femme au foyer. Si moi, là, j'ai pris cette décision... Parce que, excuse-moi, j'avais quand même... Franchement, moi, je travaillais de nuit. Bon, mon travail de nuit, c'est quand même très... C'est lourd et c'est quand même très compliqué parce que je suis décalée et tout. Je travaillais de nuit et j'avais quand même un bon salaire. Les horaires, ils étaient quand même bien... T'arrivais quand même à bosser et tout et tout. J'ai quand même pris cette décision d'arrêter de bosser parce que je voulais passer du temps avec mon fils parce que je voulais aussi rester à la maison. Oui, d'accord. Mais parce qu'aussi, je voulais passer du temps avec mon fils parce que, oui, mon taf, il me faisait chier parce que je ne me voyais pas manquer encore plein de nuits avec mes enfants. Mais le fait, peut-être dans un an ou deux ans, de vouloir reprendre un taf, bon, peut-être pas celui-là, ça ne voudra pas dire que c'est parce que ça me fait chier d'être mère au foyer. C'est parce que... En fait, il y a un début, il y a une fin à tout. C'est quoi le feeling ? Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Ben voilà ! Moi, je pense que ça fait... Quand j'ai dit que ça fait chier aux femmes d'être femme au foyer parce qu'on a ce... On a toujours, en tant que personne modeste, en personne qui n'en est pas riche, on a toujours ce manque d'argent. Donc, ça fait chier aux femmes de se dire que... Alors, si ça fait chier aux femmes, alors aux hommes, j'imagine même pas. Oui, attends, c'est peut-être le mot qui n'est pas approprié, mais ça fait... Ça dérange aux femmes de se dire que... Toi, tu gagnes 3 000 euros, moi, je ne gagne rien parce que je m'occupe des enfants. Deux fois, ça me dérange que moi, je dépense encore mes sous pour aller faire les courses alors que je n'ai pas la capacité de travailler. Non, en fait. Moi aussi, je veux aller bosser. Moi aussi, je veux m'acheter des chaussures. Moi aussi, je veux sortir avec mes copines. Oui, moi aussi, j'ai envie de vivre autrement que sous le prisme de la maman de la... Parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que... Mais tu peux pas... Mais tout à l'heure, on a parlé du timing. J'ai dit que t'as 7 heures du temps, free. Oui, non, mais d'accord. Mais en fait, Christian, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que déjà, nous, la femme, déjà, la femme, c'est nous qui faisons les enfants, c'est nous qui portons nos enfants, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui élevons, éduons nos enfants, on va dire, franchement, une plus grosse majorité par rapport à vous. En fait, à un moment donné, il faut aussi que vous, les hommes, vous compreniez que nous ne sommes pas faits que pour ça. Nous avons aussi des ambitions, nous avons aussi des envies, nous avons aussi envie de briller tout comme vous. Nous avons aussi envie de dire, ah, franchement, j'ai pas le temps, et tout, et tout. Voilà, d'être dans un mood où, ouais, où t'as pas le temps, où tu bosses, ou machin. Après, je dis pas que c'est bien aussi de ne pas voir tes enfants tout le temps, tu vois, d'être en mode nounou, machin, ton gamin, tu lui fais juste un bisou douceur et salut et tout. Je dis pas que ça c'est bien non plus, mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un temps pour tout, en fait. Ah, mais bien sûr, les enfants, on les garde pas tout le temps aussi. Voilà, tes enfants, ils grandissent. À partir de 8 ans, ils sont indépendants, ils peuvent aller à l'école à l'écoule, à l'écoule, non, à l'école. Alors, pas la mienne. Ils peuvent se laver, l'école, ça a deux minutes. Oui, mais maintenant. Bon, voilà. Non, après, oui, nous, à 20 ans, on va toujours déposer nos enfants à l'école. Non, mais comment t'abuses ? Moi, si. Non, mais en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que, oui, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi cet aspect de je ne suis pas faite que pour ça. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, en tant qu'homme, si ton homme te trouve une femme de ménage, c'est-à-dire qu'il y a une femme qui arrive, qui fait ta vaisselle, qui prépare, qui fait ceci, ce qui te revient, toi, tu as 7 heures du temps, free, par jour, ou tu ne fous rien. C'est-à-dire que tu peux lancer ton business de dropshipping, tu peux aller voir tes copines pendant ce timing-là. Il faut trouver les hommes qui feront ça. Quoi ? Qui feront quoi ? Ce que tu dis là, tu me donnes 1000 euros, tu t'embauches une femme de ménage, une femme qui va faire les courses et tout, moi, je suis en mode de vie d'avocat. Ce n'est pas tous les hommes, mais il y a certains hommes qui sont prêts. Il faut les trouver, ces hommes-là. Si leurs femmes les laissaient aller travailler, aller chasser, en toute sérénité, pas genre ils sortent chez eux, ils sont culpabilisés parce qu'ils sortent toute la journée, leurs femmes les appellent tout le temps. S'il y a des femmes qui laissaient leur homme partir, bon, écoute, mon chouchou, va travailler. Bonne chance. Est-ce que tu n'as pas besoin d'un petit café ? Tiens, tu veux quoi d'autre ? Mais ça ne va pas. Toujours ce truc d'être optissant pour le mari, mais le mari cacahuète, comme ça. Il te paye. Et alors ? Il te paye. Il te laisse ton temps. La chose la plus précieuse, c'est le temps. Toi, tu as 7 heures par jour. Oui. Et ? Tu ne travailles plus. Oui. Tu es à la maison. C'est-à-dire que si tu veux aller travailler encore parce que tu détestes ton boulot, parce que tu veux te remettre dans la vie sociale, tu peux le faire. Tu peux prendre un part-time job dans un seul commercial en train de travailler. Voilà. Mais dans toute chose, c'est l'argent. Oui, en partie. C'est pour ça que les célébrités, ça ne les dérange pas d'être femmes au foyer. Parce que leur mari leur paye tout et tout et n'importe quoi. Mais voilà, moi, c'était que l'argent. le baby-mama à prendre des enfants de célébrités de partout parce que regarde combien ils payent après les charges. Les nounous, tu veux dire ? Les nounous. Ils payent les nounous avocats école. Parce que pour eux, avoir un enfant avec une célébrité, oui, en tant que mère, tu as toujours un rôle. On voit les Cardi B, les Kim Kardashian et toutes ces femmes-là se plaindre parce que leurs enfants sont dans leurs bottes. Mais ils ont quand même beaucoup plus de liberté que toi et moi ou que d'autres personnes. Oui, parce qu'il y a la liberté financière. Parce qu'il y a la liberté financière. Au final, encore une fois, moi, je ne dis pas aux femmes de ne pas être ambitieuses. Je ne dis pas aux femmes de ne plus rêver parce que, allez, tu as des enfants, c'est à toi maintenant. La charge te revient. Je dis tout simplement qu'il faut trouver au fait les responsabilités de chacun et que chacun-là s'occupe de ses responsabilités. Donc, quelles sont les responsabilités de chacun alors selon toi ? Non, mais ça, c'est des responsabilités qui doivent être prises ensemble. Oui, je ne veux pas dire que si moi, je décide aujourd'hui de payer le loyer et de payer tout, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Je ne me suis pas élevé un jour et je me suis dit c'est bon. Mais certaines responsabilités sont attitrées un peu automatiquement aux hommes et aux femmes. Comme par exemple, toi, c'est à toi un peu de ramener la popote. Moi, c'est à moi de m'occuper des enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà. Après, au final, ça dérange certaines personnes parce qu'on applique comment la société met en avant ses rôles-là. Moi, le rôle de le mec qui apporte, même si je n'apporte pas beaucoup, mais le fait que j'apporte au moins quelque chose, non, mais attends, le fait que j'apporte au moins quelque chose, moi, je suis au top, quoi. Toi, tu veux être dans la toile, toi. De toute façon, on a fini. Donc, du coup, on parle des tâches ménagères, de ce que l'homme est censé faire et de ce que la femme est censée faire. Est-ce que pour toi, alors, en tant qu'Africain qui est né et qui a grandi en Afrique, est-ce que pour toi, c'est rédhibitoire, c'est une femme, elle ne sait pas cuisiner ? Ah ouais ? Ouais. Bah, parce que... Pourquoi ? Enfin, c'est pas tout le monde qui sait... Alors, quand je dis cuisiner, c'est... Est-ce qu'elle doit forcément savoir cuisiner des plats un peu... De chez moi et tout ? De chez toi ? Non, après, ça, c'est un plus, mais une femme qui ne sait pas... Cuisiner, qui ne sait pas tenir une maison ? Qui ne sait pas... Bah, cuisiner, quoi. Tu ne sais pas saisonner un poisson, tu ne sais pas faire ce... Non. Après, ce n'est pas quelque chose genre, si tu me le dis au début, je vais te regarder en mode, oula... Si je ne te le dis pas et après, une fois qu'on habite ensemble, tu es en mode... Oh ! Ouais, bon. C'est quand même quelque chose, quoi. C'est quand même quelque chose, parce que, bah, quand... Après, ça va te faire plus un truc parce que, bah, c'est plus ton côté orgueil, tu vas te dire, bah, quand j'ai de la visite de ma famille ou de mes potes et que ma femme, bah, j'aimerais, quoi. Ah, c'est pas cuisiné hier. Tu vois, il y a un peu ce côté quand on est un homme, on dit à notre pote, hé, il y a ma femme qui est là, tu vois, elle nous a fait à manger. Tu sais pas préparer, tu sais pas faire les pâtes. C'est chaud, quoi. Pour toi, c'est... Pour moi, c'est rédhibitoire, mais après, franchement... Après, voilà, elle peut apprendre. Elle peut apprendre, si elle veut. On en a vu des femmes qui sont en mode ah non, j'ai aussi le droit, si je vais pas préparer comme tâche, je fais comment ? Ah non. Un homme qui ne sait pas cuisiner, alors, je vais pas dire que c'est rédhibitoire, mais c'est quand même très problématique parce que moi, j'aurais pas envie d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps au fourneau si je dois faire et les courses et la cuisine et m'occuper des gamins et faire le ménage et patati et patata. À un moment donné, c'est quoi ma vie, c'est quoi ma life ? Donc non, je pense qu'un homme qui sait cuisiner, c'est bien. En fait, un homme qui sait faire ce que moi, je fais aussi, c'est-à-dire un homme qui sait tenir une maison, moi, je pense que c'est mieux, que ça t'aide, ça t'allège aussi, toi, en tant que femme, parce que c'est quand même lourd, quoi. Tu vois ? Et est-ce que, du coup, tu penses que c'est un peu te féminiser, tu vois, que de t'apprendre, par exemple, si tu ne sais pas, par exemple, faire à manger, faire le ménage, faire les courses, tu vois, t'occuper un peu des tâches ménagères, est-ce que pour toi, c'est une forme de féminisation ? Non, 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 c'est ce que les gens pensent, mais non, moi, je suis très bien... De faire la vaisselle, tu vois ? Moi, je suis très bien, je reste toujours un homme, mon côté viril est toujours là, mais... Ça ne t'empêche pas de faire la vaisselle ou de faire la manger ? Ça ne m'empêche pas de faire la vaisselle, ça ne m'empêche pas de passer l'aspirateur. Après, bon, je ne veux pas être aussi régulier ou aussi... Oui. Il y a eu ça, il faut que je fasse... Je ne programme pas le ménage dans ma tête, mais quand je dois le faire, je le fais, quoi. D'accord. Parce que... Après, c'est par rapport à mon éducation aussi. Moi, j'ai vu mon père faire à manger, mon père, c'est un cuistot aussi, il prépare très bien. Je l'ai vu balayer la cour, je l'ai vu... Justement, est-ce que tu penses que c'est la représentation... ...sécher les vêtements ? Donc, ouais, je pense que ça ajoute beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est la représentation qui fait que pour toi, enfant, qui devient adulte, ça devient normal ? Ah oui, bah oui. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ? Est-ce que tu penses que nos mamans aussi, les mamans, on va dire, toutes les mamans, que ce soit européennes ou africaines, est-ce que tu penses qu'elles ont ce travail-là et qu'elles doivent dire à leurs enfants, garçons, bah c'est normal que tu fasses la vaisselle ou c'est normal que tu ranges ta chambre, que tu fasses les courses, que tu aides ta femme, tu vois ? Bah si, mais moi, tu vois, moi j'ai eu la chance, en tout cas, c'est au fur et à mesure que je rencontre des gens, que je me rends compte que j'ai eu la chance. Moi, ma mère ne m'a jamais interdit de venir voir comment ils préparaient. Je sais qu'il y a d'autres mamans, pendant le même temps que ma mère m'a laissé rentrer dans sa cuisine, il y a d'autres mamans qui disaient à ses enfants, des garçons, quand elles préparaient, qu'ils étaient là quoi. Sortez, c'est pas de votre devoir de rester dans la cuisine parce que vous avez des garçons. Mais moi, j'ai grandi avec toutes mes soeurs, toutes mes tantes, on avait beaucoup des cousines qui passaient à la maison et moi, la cuisine, ça me fascinait toujours. Je voyais mon père préparer donc je savais comment enlever un poisson des boyaux, l'assaisonner, le sécher, qu'est-ce qu'on met avant, qu'est-ce qu'on met après, comment faire un feu, c'est des choses que j'ai vues normales dans ma vie et je sais très bien aussi que par exemple des voisins à côté, c'est pas quelque chose qu'ils ont pas poussé leur enfant à faire à manger donc oui, je pense que la représentation c'est quelque chose très très important. Moi, si mon fils ne me voit jamais entre eux de te couper les angles ou de te déhydrater tes cheveux avec du karaté, je crois qu'il va faire ça à sa femme. Jamais il va croire que c'est été féminisé ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc je pense aussi que oui, il est temps aussi que nos mamans aussi, surtout nos mamans parce que l'éducation passe d'abord par les mères même si les pères on est là, mais c'est d'abord les mamans parce que les mamans, c'est vous qui transmettez. vous transmettez la langue, vous transmettez l'affection, vous transmettez le savoir comme tu as dit, vous transmettez tout au fait. C'est vrai. Moi, je peux parler en anglais, ça peut être ma première langue. Toi, si tu parles à notre fille en créole, notre fille va plus apprendre plus vite le créole que l'anglais. Tu vois ? Pareil pour tout le reste au fait. Si tu dis à ta fille lève ta main avant de parler, tout le temps, tout le temps, elle va plus apprendre ça de toi que de moi. Et donc, je pense qu'il est temps que les mamans de notre génération, de l'ancienne, pensent, en tout cas ceux qui sont en Afrique même ici, pensent aussi à éduquer nos fils, nos enfants d'une autre manière. Les enfants. Après, pas à être... Il y a quand même un truc qui est propre aux femmes et un truc qui est propre aux hommes, donc de trouver aussi la balance de ne pas interdire aux hommes de faire un certain truc parce que c'est trop femme mais aussi de ne pas rentrer dans le... qu'on est un peu trop. Après, je ne sais pas c'est quoi trop mais voilà. Non, moi je suis d'accord avec toi aussi. Je pense que c'est hyper important pour les enfants futurs, les garçons, de savoir comment tenir une maison, que ce n'est pas que du rôle de la femme et qu'eux aussi, ils ont leur tâche à faire. Donc, effectivement, moi je pense aussi que c'est un très gros travail qui doit être fait. Et bien en tout cas, c'était un sujet très intéressant. Donc, on a essayé un peu de recentrer tout ça mais c'est vrai qu'on est parti un peu dans tous les sens. Donc, on espère que vous allez comprendre ce qu'on a voulu dire. un mot de la fin pour toi ? Le mot de la fin, alors, le mot de la fin, l'éducation, c'est très important pour les enfants. En tant que mère aussi, c'est très important d'éduquer ses enfants mais nous ne sommes pas que des mères. Nous sommes, avant d'être une maman, je suis une femme qui a des besoins, des envies et ce n'est pas mal ou ce n'est pas égoïste ou ce n'est pas, voilà, que de vouloir prendre du temps pour moi à un moment donné ou que de vouloir prendre du temps avec mes enfants et de mettre un peu ma carrière entre guillemets, on va dire. Donc, à toutes les femmes qui sont mères au foyer, franchement, grosse force à vous, grosse Charlotte à vous. À toutes les femmes aussi qui sont entrepreneurs et qui font comme elles peuvent, qui courent dans tous les sens et qui essayent un peu de raccorder un peu les bouts, Charlotte à vous aussi et grosse force à vous. Je pense que chacun doit trouver son équilibre dans son foyer avec son conjoint ou des fois en étant solo en essayant un maximum de faire en sorte que son enfant ou ses enfants soient bien entourés et soient bien éduqués pour que plus tard ils puissent grandir sereinement et avec des bonnes bases. Donc, voilà mon mot de la fin. Mon mot de la fin va être, comme elle a dit Amandine, je pense que l'éducation, c'est super important et si on minimise l'implication qu'on doit donner à nos enfants dès le bas âge dans l'éducation, ça va nous rattraper et ça va être très, très, très catastrophique parce que quand un enfant, il n'y a pas pire que de voir un enfant qui n'a pas eu une bonne éducation quand il devient grand, c'est une grosse déception en tant que parent. Donc oui, au début, ça va un peu passer pour, je sacrifie mon temps pour élever mon enfant, mais les fruits que ça peut porter quand ton enfant va avoir 16 ans et qu'il saura comment se tenir, comment être avec les gens, comment lui, trouver du travail ou en fait, être une vraie personne, ça c'est la plus grosse satisfaction d'être parent. C'est vrai. Et par rapport aux femmes au foyer, encore une fois de plus, pour moi, il n'y a rien de mal pour une femme de dire que moi, je veux rester au foyer, je veux m'occuper des enfants parce que tu ne t'occupes pas de... ce n'est pas un arbre que tu t'occupes qu'on peut couper demain. C'est un enfant. Et en tant que parent, on a une responsabilité. Dès lors qu'on fait des enfants, on a une responsabilité. Les tâches peuvent être reparties. L'homme, il va faire quoi ? La femme, il va faire quoi ? Mais c'est une responsabilité et on doit sacrifier quelque chose. Cette chose-là peut dire 10 ans. L'homme va peut-être être amené à aller beaucoup travailler et la femme va peut-être être amené à être beaucoup à la maison, mais c'est un sacrifice à faire. Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est mauvais ? Cela dépend de tout un chacun. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour ton mot de la fin qui était un peu similaire au mien. Ah bon ? Non, mais après, voilà, on est d'accord. La place de la femme, c'est ? La cuisine. Non, je gagne. La place de l'homme aussi, ça peut être aussi à la cuisine. Bien sûr. Ben oui, d'où des chefs qui ont leur restaurant. Moi, je suis beaucoup plus à la cuisine qu'à mon dit. Oh là là, t'aimes tellement dire ça. Est-ce que c'est faux ? Ben oui, c'est faux. Ben oui, c'est faux. Toi, tu préfères plus que moi ? Alors, c'est bon, on finit là. Ça, ça justifie tout déjà. Mais non, c'est... En fait, il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas une concurrence, mais disons les choses. Franchement, je prépare plus que toi, Ben. Ah ben oui. Toi, tu fais plus à manger que moi ? Oui. Vous voyez celle-là ? Ben, c'est la vérité. Faut qu'elle a réfléchi un peu. Mais non, justement, c'était pour voir, attends, est-ce que tu vois, tu peux dire vrai ou faux ? Mais en fait, non, tu dis faux. Je prépare plus que toi, Ben. Mais ça va pas. Ah, d'accord, OK. Bon, les gars. C'est pas parce que tu fais... Bon, bref. Faites équipe, on n'est pas une concurrence. Ben oui, voilà, merci. On n'est pas un... On n'est pas, en fait... C'est pas un défi. La société va nous dire, ouais, ouais, ouais. La femme, toi, c'est que tu dois faire ça. On est une équipe. Le défenseur, deux fois, il va faire deux kilomètres pendant un match. Et l'attaquant, il va en faire 50. Mais deux fois, c'est le défenseur qui va marquer. C'est vrai. C'est pas parce que l'attaquant, il fait 50 kilomètres, il court tout le temps, que c'est lui le meilleur joueur. Non. Il y a quelqu'un aussi qui fait rien, mais c'est lui. Les défenseurs, ils sont là. Il fait pas rien. Tu fais quelque chose... Non, mais quand on va vous voir visuellement, on va dire que, ah, mais regarde, Cristiano Ronaldo, il court plus qu'un tel. Mais un tel qui a la défense, c'est lui qui défend, en fait. C'est grâce à lui qu'il va pas avoir des buts. Le gardien de but, c'est le plus important. L'attaquant, tout le monde est important dans un match. Toi, t'es important, tu vas rester à la maison, tu vas pas rester à la maison, tu vas apporter 5 euros, moi, je vais apporter 50. Si tu sais pas gérer ces 50 euros-là, bah, je peux t'apporter 100 000 euros. Si tu sais pas les gérer, bah, ma contribution n'a rien à voir, au fait. Mais si tu sais, nous, on va au bled, les mamans, de fois, on les donnait 5 euros seulement. 5 euros, et ils s'organisaient, ils nous ont envoyés à l'école, ils se sont arrangés. C'est l'organisation. Et nous, mamans, bah, voilà, quoi, c'est des rênes, quoi. C'est pas parce que elle gagnait pas beaucoup, non, c'est l'organisation. Et cette organisation-là, il faut pas la négliger. Voilà. Parce qu'un homme, laisse-le une semaine à la maison avec tes enfants, tu vas voir. Il va péter un plan, il va se fâcher. Même pas une semaine, en 3 jours. Le couple peut se briser. Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de couples qui se sont brisés. Tout à fait. Juste parce que les hommes sont restés 3 jours à la maison avec leur enfant. moi, je trouve que c'est incroyable. Moi, quand j'ai... Bah oui, c'est difficile, ça. Bah ouais, mais c'est un truc de ouf, quand même. Tu fais des gamins et tu sais pas t'en occuper, tu supportes pas ton gamin. Mais c'est quoi le délire ? Ça veut dire quoi ? C'est aux hommes de devenir aussi... Bah des pères, de prendre au sérieux vos rôles. Mais c'est quoi être père aussi ? Est-ce que c'est ramener des sous ? Est-ce que c'est t'occuper de ton enfant ? Bah oui, être père, c'est un tout. Être père, c'est être là pour ta femme, être là pour tes enfants, éduquer ton enfant, ramener de l'argent, sortir avec tes enfants, être présent pour ses devoirs, être présent à l'école. En fait, être père, c'est pas juste je te balance un chien, je te pose des tunes sur la table et c'est tout, c'est pas ça en fait. Être père, c'est un tout, c'est vraiment, c'est pluriel être père comme être mère, c'est pluriel comme être frère, être... Il n'y a pas une définition de... Tu vois ? Donc, en tout cas, c'était un épisode qui était très intéressant. Yes. C'est ça, il nous a donné ses deux points de vue. Donc, un point de vue qui était un peu copié sur le mien et après, un point de vue sportif. En tout cas, on espère que cet épisode, il vous aura plu. On espère que vous allez entendre tout ce qu'on a dit, qui nous a rejoint. Yes. Voilà. En cette période de Covid, toujours, protégez-vous, team vaccin, team anti-vaccin, protégez-vous, vraiment, protégez-vous et protégez vos proches. On vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements, pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour la team TikTok, pour la team YouTube, pour la team Instagram. On vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on vous prépare de nouveaux épisodes. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? See you next time. See you next time. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada